bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de cam tarot j'espère que vous allez bien les amis de mon côté ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimental du mois de juin nous allons voir comment ça vibre dans vos énergies d'amour vous et votre autre et donc pour cela je vous propose de guidance les amis avec ces deux magnifiques jeux de tarot issus du même auteur d'ailleurs je vous mets en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise et là pour vous aider à faire votre choix j'ai également fait une présentation comparative comme ça ça va vous permettre justement de rentrer dans dans l'univers de cette ce magnifique créateur math hug alors je vais aussi vous proposer de renforcer votre choix toujours puisqu'on joue l'intuition avec les énergies des pierres et des cristaux donc avec ce jeu de tarot ce premier choix je vous propose la malakite les amis la malakite et pour le second choix vous avez le cristal le cristal de roche voilà pour les deux propositions quant à moi je vous dis encore merci pour tout pour votre soutien pour commentaire vos j'aime et vos abonnements et même partage et je vous retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 à tout de suite coucou bienvenue à vous les amis pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la malakite alors on est parti avec ce jeu de tarot on va voir comment donc ça va vivre dans vos énergies d'amour vous et votre autre on va voir justement qu'en est-il de cette relation s'il s'agit déjà d'une relation existante en devenir voilà où vous avez peut-être des connexions spirituelles que les choses ne sont pas encore matérialisées on va voir tout ça puisqu'il s'agit aussi d'une guidance sentimentale générale donc prenez vraiment que les messages qui peuvent qui peuvent justement vous faire comprendre votre dynamique relationnelle aussi et d'ajuster en fonction de vos vibrations d'amour bien entendu alors on y va on va déjà prendre un premier message de l'univers avec ce jeu voilà le message univers qu'est ce que nous pouvons déjà avoir comme toile de fond vibratoire de cette relation et ben j'ai envie de vous dire la perfection avec ce 2 de couple ça commence très très fort donc là ça nous parle de d'attraction là pour le coup je ressens vraiment cette énergie d'attraction d'osmose on voit cette guérison il y a vraiment cette idée de vouloir se réunir de former une union une fusion une association ça nous dit tout ça donc là il ya quelque chose comme on peut dire ça inévitable dans cette relation vous êtes fait en tout cas pour vous rencontrer pour vous découvrir donc il ya vraiment une bénédiction déjà de l'univers allez on continue on va encore rebrasser ce joli tarot et là on va donc passer dans le vif du sujet si j'arrive à récupérer toutes les cartes qu'elles sont quand même très très grande allez non je vais pas faire comme ça c'est du coup j'aurais pas la place elles sont très grandes justement on va y aller comme ça alors votre état émotionnel les amis du choix numéro 1 les toits l'état émotionnel de votre autre alors les énergies sont interchangeables ainsi ça vibre mieux de ce côté vous premier vous switchez votre connexion comment vous vous êtes connectés soit si c'est vraiment physique soit si c'est spirituel votre passé le passé de votre autre votre besoin à tous les deux dans cette relation qu'est ce que vous cherchez qu'est ce que vous voulez ensuite ici on va voir où on est à ce jour ici et maintenant votre comment comment se passe votre relation le blocage alors là je vais le mettre ici en bas on le verra plus tard vos comment dire vos pistes de réflexion énergétique d'amour ensemble voilà vos leviers vos vos aides vos outils et l'issue de cette relation à la fin de ce mois de juin et on ira voir aussi les messages du dos d'odec tout à la fin et vous avez un 8 dp ok donc là ça nous parle toujours avec celui dp d'un enfermement mental de cogitation voilà de cogitation beaucoup de cogitation de réflexion sur envisager comment envisager cette relation il ya les formes de blocage mental bon on verra comment ça se coupit tout ça alors on y va on y va les amis votre état émotionnel ici nous avons le chariot super la majeure la l'état émotionnel de votre autre le jugement bon alors là ça commence très très fort donc là ici il y avait ce 7 si c'est vous ce besoin de vibrer le triomphe de votre amour dans cette relation là c'est à dire qu'on est parti dans un état émotionnel assez assez dynamique je sais pas comment on peut dire ça c'est que là vous avez vraiment le coeur qui bat la chamade pour aller à la rencontre de votre autre train c'est comme si on avait déplacé des montagnes pour se rencontrer un ça nous indique aussi que vous visualisez votre triomphe de l'amour dans cette relation donc on allait on est allé le le chercher cette victoire relationnelle ça nous parle de grands déplacements avec vous donc c'est vraiment très très beau une grande force de détermination pour et bien vivre vivre cette cette relation et votre autre pour le coup il a le jugement le chariot et le jugement donc là il y avait quand même deux grandes puissances en vous de grands changements de connexion émotionnelle à tous les deux là c'est comme si les choses se précipitaient mais de manière assez extraordinaire dans votre connexion à votre autre et là c'est comme s'il y avait un soulèvement émotionnel on voit que votre autre à cette envie irrépressible de se connecter à quelque chose de supérieur de son âme c'est comme si là il y avait le coeur est juste magnifié donc c'est vraiment juste fantastique cette connexion on a déjà déjà le message de l'univers avec ce 2 de coupe et là ça se confirme il y avait quand même quelque chose de magnifique dans cette déjà dans dans votre relation on va voir pas justement puisque là il y avait quelque chose de haut au niveau de vos vibrations d'amour et là aussi c'est quelque chose de très haut alors comment ça connecte ça connecte comme une reine de coupe ben voilà reine de coupe bienveillante intuitive c'est la grande oui la la grande comme on veut dire ça la grande amie d'amour donc c'est vraiment cette énergie c'est le flot l'abondance d'énergie d'amour on est vraiment dans quelque chose d'assez j'allais dire soyeux je sais pas comment on peut dire ça oui d'une abondance affective certes c'est indéniable vous avez fait parler aussi votre polarité féminine votre côté très maternant très protecteur au niveau de vos émotions donc ça c'est quand même assez beau on va comprendre tous les deux votre passé alors le passé si c'est vous votre passé nous avons le valet de coupe et oui vous étiez dans cette dynamique de enfin de vous ouvrir à l'amour c'était vraiment ce début naissant la palpitation de vos de vos premières émotions et là vous avez en tout cas envie de de vibrer des choses agréables voilà que votre petit coeur se mette à chanter donc c'est normal que vous étiez motivé en tout cas pour aller à la rencontre de votre autre en tout cas c'était déjà inscrit dans votre code émotionnel c'était déjà écrit à l'avance le passé de votre autre et là nous avons encore une lame majeure oh bah décidément la force génial votre hôte est à une énergie assez puissante assez charismatique ça peut être même un artiste ça peut être voilà une grande une grande force de de conviction de de maîtrise de soi de grand alignement intérieur donc il y avait une belle préparation aussi physique et psychique pour pouvoir s'élever et votre hôte c'est s'élever s'est ouvert à décider de d'ouvrir son coeur ça c'est ce que je ressens qu'il a puisé dans toutes ses ressources pour pouvoir peut-être aussi contrôler ses 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 désirs les faire mûrir il y a un petit peu cette énergie de de savoir prendre son mal en patience avec la force puisque c'est pas que la force physique c'est la force psychique bien entendu et là les choses se sont fait vraiment de manière assez magique ok bon bah écoutez c'est quand même super beau les amis donc on continue maintenant votre besoin à tous les deux parce que là on est dans quelque chose aussi qui on va dire c'est c'est votre votre connexion comment ça comment les choses se sont interconnectés entre vous il y avait déjà des signaux que vous étiez prêt l'un et l'autre pour moi il y avait vraiment une certitude vous étiez prêt l'un et l'autre on y va votre besoin ici nous avons le 2 de bâton et là nous avons le 2 de bâton incroyable un si c'est pas beau là il ya quand même quelque chose de fou dans ce tirage sentimentale les amis parce que on a déjà de trois fois le 2 donc il ya bien cette idée comment je donne une orientation à cet amour parce que moi je vois je vois vraiment de hautes vibrations d'amour dans cette relation ici c'est vraiment mais où je vais avec toi où veux tu m'emmener est ce que je peux aussi me retrouver redonner un équilibre à ma vie avec toi ça peut nous dire tout ça votre besoin c'est vraiment de trouver le juste équilibre qui vont qui va vous permettre de vous harmoniser et dans vos ambitions personnelles et dans vos ambitions comment dire matérielles il ya vraiment c'est comment vous allez pouvoir justement saisir cette opportunité de vous lancer ensemble parce qu'il ya bien cette idée d'association puisque là c'est comment j'ajuste ma vision avec toi comment toi tu as juste ma vision par rapport à peut-être mais mes besoins plus concrets plus terre à terre où est ce que je peux aussi de mon côté continuer à faire les choses qui qui me booste qui m'enthousiasme ça peut nous dire tout ça ok on va voir maintenant où en est cette relation à ce jour et là nous avons le valet de bâton génial donc c'est pour moi un jeune une jeune relation alors pour l'instant j'ai quand même de la majeure j'ai 3 2 1 2 de coupe de pintac de bâton et là j'ai deux valets donc le valet c'est vraiment le début naissant de quelque chose le valet ici c'est toujours je l'appelle le cousin du battleur donc c'est celui qui initie des choses qui veut se lancer qui est qui optimise qui est joyeux qui ont envie de faire les choses de participer un peut même dire que ça peut être le le stagiaire qui est prêt à faire plein de choses au sein d'une entreprise et là c'est vraiment cette idée d'entreprendre quelque chose de créatif dans cette relation de vous lancer de faire ce voilà ce pas en avant et de et de vous donner en tout cas le là c'est comme si là finalement il était prêt à enfin vous que vous étiez prêt ensemble à tenir ensemble ce bâton et et bien tenir votre gouvernail ensemble vous voyez ce que je veux dire ok c'est super intéressant limite là j'ai même pas envie de recouvrir pour le moment on va voir s'il ya d'autres d'autres choses alors qu'est ce qui bloque dans cette relation parce que pour le moment moi je vois rien qui bloque les choses sont très fluides il ya peut-être une forme on n'est pas dans le dp mais c'est comment où je vais comment je me dirige est ce que l'un des deux est peut-être loin ça peut peut-être se concrétiser parce que le chariot ça indique aussi le signe du cancer que cet été vous allez enfin pouvoir peut-être vivre votre équilibre d'énergie d'amour ensemble un que vous allez vers quelque chose de neuf on va voir et là nous avons les amoureux et oui ça revient donc en plus si on fait calcul 1 2 2 2 6 1 pour les pour ceux qui aiment la numérologie avec les amoureux le 6 c'est l'heure le blocage c'est l'heure du choix donc là c'est le blocage est ce que je suis sûr que je vais faire le bon choix si je m'engage dans telle direction avec toi ça peut nous dire tout ça parce que moi peut-être j'ai envie de trouver aussi mon équilibre dans mes passions ou dans ma vie de famille ça peut être ça le 2 2 2 2 tacle pardon donc les amoureux c'est ça nous avons encore une lame majeure donc là c'est est ce que vous avez envie tous les deux d'écouter votre coeur mais en même temps de mettre de la de la pureté de d'âme aussi dans cette dans ce choix de coeur donc là c'est ça c'est est ce que mes intentions de coeur sont aussi alignés avec ma raison on peut dire les choses comme ça et ça peut aussi nous parler complètement de renouveau puisqu'ici ça peut aussi nous dire qu'il y a une énergie tierce voilà ça peut nous parler de vie de famille ou quelque chose qui est qui doit en tout cas être vu de près voilà dans cette relation pourquoi je vous dis ça parce que le jugement c'est aussi l'énergie du renouveau c'est l'énergie de la renaissance énergie où on va vers quelque chose on va suivre en tout cas tout ce qui vous permet de de vous élever de prendre en tout cas conscience que vous avez des choses belles à vivre notamment dans vos relations et celle ci est belle et donc c'est est ce que est ce que vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix mais moi je vous dis là comme ça d'emblée je n'ai pas la sensation que ce choix sera négatif en tout cas ça sera l'écoute d'une vraie réalisation relationnelle donc si vous êtes vraiment dans cette dynamique de vous écouter je pense que ça sera bon on va voir alors avec le conseil c'est deux coupes alors là ça vous dit en que vous avez tous les deux énormément de possibilités de solutions vous pouvez envisager beaucoup de choses qui peuvent vous rassurer émotionnellement tous les deux l'essentiel est de trouver ensemble cette coupe qui puisse vous satisfaire qui puisse en tout cas vous remplir et vous dire que vous êtes sur la possibilité de créer de belles choses ensemble donc ça c'est quand même assez génial on y va pour l'issue de cette relation et là nous avons le 10 de pentacle bon alors je trouve cette énergie fantastique puisque ça vous dit qu'il y a une concrétisation dans la matière de cette de cette relation ça veut dire que vous allez vous réaliser matériellement ensemble que vous allez peut-être reconstruire ensemble votre vie de famille ça peut nous parler aussi de de recomposition familiale et qu'il y a quand même quelque chose d'abouti qu'il y a quelque chose de concret qui qui sera bon pour vous à la fin de ce mois de juin on trouve on même on est en train de terminer quelque chose pour finalement se mettre dans une autre dynamique ça peut nous dire aussi voilà que vous allez déménager et que vous serez dans quelque chose d'assez neuf oui que vous allez pouvoir à nouveau rebâtir votre vie votre vie de famille ou la construction de votre vie de famille ou la reconstruction puisqu'on est aussi avec le jugement alors qu'est-ce que je pourrais recouvrir parce que j'ai pas grand chose à dire on va quand même recouvrir ce blocage avec les amoureux les amis on va donc voir ce que nous dit ce blocage et ce set de coupes qu'est ce que nous dit ce set de coupes aussi en conseil et ensuite je terminerai avec les derniers messages du dododèque alors pour les amoureux voilà avec ce set de bâton j'ai l'impression que chacun veut garder peut-être son petit confort alors c'est peut-être un côté je défends ma position par rapport à mes choix voilà je n'ai pas envie peut-être de tout 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 compromettre dans ce que j'ai déjà réalisé dans ma vie ça peut être ça aussi mais là on vous dit en fait que vous allez trouver un compromis on a vraiment le cette énergie de la balance et que vous allez retrouver une forme d'harmonisation puisque ici on a ce valet de bâton qui vous indique une une unification finalement de vos forces créatrices un que ça va être donc là c'est peut-être on se défend de quelque chose qui peut-être ne résonne pas de la même vibration d'amour dans vos choix personnels ou familiaux ou professionnels ça peut être ça ok alors ce set de coupes on y va nous avons le soleil voyez donc les choses s'éclaircissent le soleil vous apporte de la joie de l'épanouissement de la vitalité donc ça sera un choix du coeur ben joyeux enthousiasmant dynamique revigorant voilà ça va vous apporter beaucoup de rayonnement à tous les deux de vous donner la possibilité de trouver ensemble et ben la coupe qui vous rend joyeux à tous les deux donc c'est vraiment très très beau nous avons le roi de données et là on vous dit qu'il y a quelque chose d'assez sécurisant aussi niveau matériel que vous pouvez vous faire confiance sur votre vie matérielle à tous les deux que c'est juste des ajustements ok alors on y va qu'est ce que nous avons à 8 d'épée 2 d'épée valet de pentacle c'est fou vous avez eu les quatre deux dans ce dans ce jeu de tarot et vous avez de l'épée alors là ça nous dit qu'il y a forcément des conflits intérieurs des des croyances limitantes et du coup vous ne savez pas comment envisager votre avenir ensemble parce que vous êtes peut-être encore un peu frêle dans cette relation donc c'est vraiment comment je vais être sûr que cette relation sera vraiment la bonne et moi j'ai envie de vous dire que oui c'est la bonne les amis lancez vous on a quand même trois valets de bâton on a quand même le chariot le jugement de deux coupes le soleil ici là je ne vois pas qu'est ce qui pourrait vraiment bloquer à part finalement votre choix voilà c'est votre choix c'est vous qui choisissez vous avez toujours le choix peu importe on va on va pas par rapport à ça blâmer cette relation mais vous avez toujours la possibilité je décide finalement de rester où je suis dans ma vie et de retrouver un équilibre avec celui qui vient d'arriver dans ma vie ça peut être ça aussi les amis voilà j'en ai fini pour votre guidance sentimentale j'espère qu'il y aura eu des messages en tout cas c'était très vibrant très intéressant très riche pour pour celle ci eh ben je vous dis à bientôt les amis et encore merci pour tout pour votre soutien pour vos j'aime vos commentaires et vos abonnements à bientôt bye bye coucou bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le cristal de roche on est parti les amis avec ce sublime jeu de tarot aussi pour savoir comment ça dans vos énergies d'amour vous et votre autre on va donc et ben sonder déjà dans un premier temps avec un message de l'univers à savoir bas ce qui peut nous dire de cette relation on va voir sa météo et là nous avons l'énergie du set de deniers set de pentacles alors là ça nous dit que cette relation doit comment dire prendre de la bouteille doit prendre peut-être les choses avec patience comme elles viennent ça nous dit voilà qu'il y a cette idée que les choses vont se matérialiser vont se fructifier mais pour cela il y aura comment dire un effort nécessaire à nourrir la terre voilà là ça me parle de de finalement d'entretenir votre jardin émotionnel à tous les deux voilà qui est bien cette énergie de continuer à faire bas des efforts et de garder cette persévérance et cette patience dans cette relation voilà donc là on va dire que rien n'est acquis dans cette relation mais que les choses avancent et vont commencer à se matérialiser petit à pied c'est comme si on est en train de de voir petit à petit que la graine qu'on a planté est en train petit à petit de d'augmenter 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 ça prend du temps ok alors on y va pour maintenant vous hein les amis on va voir déjà et ben votre état émotionnel à tous les deux alors vous les amis du choix numéro 2 et votre autre ça peut interchanger si vous vous sentez mieux de ce côté vous pouvez switcher bien entendu votre connexion on va voir comment cette relation bah c'est s'est formée ou non parce qu'on ne sait pas encore trop avec ce set de pintac les choses se forment peu à peu tout en douceur votre passé à tous les deux ici je l'ai dit je sais plus la connexion votre besoin à tous les deux et là votre relation où l'on où elle en est à ce jour ici qu'en est il de cette relation à ce jour ici le point de blocage et là les outils les aides les leviers voilà les pistes de réflexion énergétique et là nous avons l'issue à la fin du mois de juin alors est-ce qu'on voit bien tout je vais un petit peu remonter ça brille un petit peu sur le côté là là hop voilà et là cette carte je vous la montrerai après elle est là alors en dos en dos d'odec nous avons déjà un 6 de pintac donc ça nous dit que vous allez on passe d'un 7 de pintac à un 6 de denier déjà donc là il y a les choses que vous retrouvez un équilibre mais on y reviendra donc il y a quelque chose qui va se se rééquilibrer dans cette relation bon ok alors on y va les amis ici c'est vous votre état émotionnel 6 de coupe ok et votre autre nous avons le 7 de d'épée ok donc là on est clairement dans l'ouverture du coeur l'état émotionnel est à la reconnexion avec son enfant intérieur avec l'autre avec eux et là ici nous avons plutôt l'idée peut-être d'une manigance d'une manipulation voilà que les sentiments ne sont pas si sincères que ça alors qu'ici on est vraiment sur la carte de l'enfant intérieur donc quelque chose de pur d'innocent voilà de nostalgique on est vraiment sur quelque chose d'assez attendrissant et que là on n'est pas du tout dans quelque chose d'attendrissant au contraire on est prêt à à sortir ses stratégies pour manipuler peut-être son autre ça peut nous dire ça bon bon là du coup on n'est pas du tout dans une même connexion émotionnelle il y a quelque chose de très tendre et là on a quelque chose d'assez calculateur ok comment ça s'est connecté entre vous comment ça s'est connecté et là nous avons la reine de Denier bon c'est plutôt une belle énergie puisqu'on est dans quelque chose d'assez pragmatique d'assez concret la reine de Denier vous dit d'aimer vos sensations physiques vous invite justement à faire corps avec la matière à prendre soin justement de vos énergies justement physiques ça vous dit aussi que vous pouvez être organisé vous pouvez faire des choses assez rassurantes ensemble donc c'est une connexion assez belle assez yin pour le coup on est dans quelque chose dans le féminin sacré avec cette reine de Denier et donc voilà ça nous dit tout ça qu'il y a finalement une belle organisation entre vous voilà une très belle organisation peut-être amicale parce que là pour l'instant ça ne me parle pas trop de sentiments une reine de Denier elle est là pour apporter du confort de la sécurité de la protection ce côté là vous voyez donc on trouve quand même un certain compromis dans cette dans cette connexion mais là j'ai plus la sensation est-ce que finalement votre autre est dans toujours dans un état de de fusion d'idées pour vous apporter une espèce de sérénité aussi émotionnelle pour aussi vous apporter une sécurité ça peut nous dire ça on va le comprendre tout de suite avec votre passé si c'est vous pour ce 6 de coupe et nous avons hop si j'y arrive nous avons le 3 de Denier alors j'ai la sensation que vous vous avez besoin d'être entouré que vous voulez toujours comment dire être rassuré dans vos idées qu'on vous soutient dans vos projets vous avez besoin de partager de construire voilà il y a bien cette énergie de partage de vraiment on est vraiment un bon petit copain ici avec ce 6 de coupe 3 de Denier c'est vraiment on transmet ses compétences voilà ça nous dit ça donc là il y a vraiment besoin de vivre des choses concrètes avec les autres ça c'est vraiment d'où vous venez vous êtes vraiment dans cet esprit de donner des choses qui apportent voilà au monde il y a vraiment cette énergie là et en plus ça se confirme puisque ça va jusqu'à la reine de Pentacle pour votre autre son passé qu'est-ce que nous avons nous avons et bien ça continue la reine des épées ok ah oui on a deux reines quand même on a deux reines on est sur des tempéraments quand même comment on peut dire ça c'est pas du tout les mêmes énergies ici on est vraiment dans quelque chose en rapport avec le corps et ici on est en rapport avec tout ce qui est les idées le mental voilà vraiment une belle intelligence une belle aussi intuition de la reine d'épée mais qui va vraiment jusqu'au bout de son état d'esprit donc si elle a décidé que les choses étaient au niveau vibratoire mauvaise qu'elle aurait senté comme ceci en tout cas qu'elle le pensait et bien cette reine elle peut être quand même assez froide assez dure il y a bien cette énergie là donc l'univers de votre autre d'où il vient c'est quand même une énergie assez comment dire froide austère austère dans le sens où on ne montre pas ses sentiments on a peur de les montrer parce qu'on a trop souffert il y a vraiment cette énergie là alors que vous c'est pas du tout cette énergie là bon alors j'ai plus la sensation finalement qu'il y a beaucoup de peur ici tout de suite et que du coup votre autre s'invente aussi des scénarios ça peut nous dire ça on a quand même deux fois le 7 on a la reine de denier reine de reine d'épée donc les choses font miroir c'est comme si moi je t'apporte ça je t'apporte du soutien du réconfort et de mon côté je t'apporte mon esprit mon intelligence ma lucidité ma vivacité et comment on met ensemble tout ça toutes ces belles énergies ensemble est-ce que moi j'ai envie ici en tout cas dans mon état émotionnel d'être dans quelque chose de pur de doux d'innocent de voilà donc c'est quand même assez beau mais c'est quand même cette reine de denier qui l'emporte vous voyez donc super on continue maintenant pour votre besoin ici et maintenant aujourd'hui et là vous avez ce 7 de bâton on revient encore avec un 7 et nous avons la reine de bâton donc il y a trois reines alors c'est bizarre parce que je viens de faire le premier tirage là sentimental et les cartes se répètent pourtant j'ai mélangé je vous assure les cartes et là on est vraiment dans quelque chose assez féminin aussi pour vous plus féminin d'ailleurs parce qu'il y a trois reines déjà alors ici on a pour le coup on est dans vous vous avez besoin en tout cas de vous défendre de vous protéger ça vous dit ça que vous n'allez pas vous laisser faire ça on le voit cet homme qui tient son bâton et qui tient bon pour justement ne rien lâcher de ce qu'il aime faire et là nous avons quand même pour le coup la reine de bâton alors là ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il y a une forme peut-être de domination de ce côté-ci je ne sais pas pourquoi mais il y a quelque chose d'assez fort ici et que finalement cette reine de bâton elle a l'air un petit peu comment dire oppressante c'est ce que je ressens en fait pour vous donc il y a vraiment cette énergie comme si cette reine de bâton vous mettait la pression vous voyez ce que je veux dire donc en ce moment c'est comme si tout ce que vous étiez en train de faire tous les efforts votre côté doux attendrissant votre côté bon enfant bon petit camarade de classe on voit et ici ben là il y a comme si maintenant aujourd'hui vous en avez marre vous répostez vous vous défendez de cette reine de bâton qui peut-être a tendance à abuser de votre gentillesse moi je le ressens comme ça cette relation les amis ça peut nous dire ça là je le vois comme ça pour vous mais on va comprendre on va comprendre de toute façon toutes ces reines qu'est-ce qu'elles veulent nous dire avec un autre jeu de tarot alors où en est cette relation nous avons elle vient à point nommé à point nommé la tempérance alors la tempérance je trouve quand même magnifique celle-là je l'adore la tempérance donc là il y a l'ange archange Raphaël Saint Raphaël je ne sais plus bon un ange qui est là qui veut vous apporter justement une forme de tempérance alors qui dit tempérance c'est une modération de vos échanges de communiquer c'est vrai c'est une idée qu'on trouve un comment dire un fluide qui va vous permettre de retrouver ensemble de l'harmonie dans vos polarités féminines et masculines c'est vraiment cette idée des vases communiquants qui font ensemble l'eau chaude l'eau froide et comment tout ça va un petit peu s'arranger donc là on vous dit de cultiver aussi votre patience entre vous il y a vraiment cette idée de mettre de l'eau dans son vin finalement dans cette relation puisqu'ici on a quand même cette énergie oui de tempérance de retrouver une connexion beaucoup plus sereine ok alors on continue avec votre blocage pourquoi tout ça et oui on est toujours alors on est ici 7 de denier on attend l'univers vous dites vous êtes dans cette attente dans cette relation et là on est dans cette énergie qu'on refuse de se donner la peine de concrétiser les choses voilà c'est vraiment cette idée avec ce 8 de Pentax c'est comme si on refusait de répéter et bien un effort constant pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus comment dire nourrissant dans cette relation c'est comme si tous les efforts que vous avez mis en place pour construire cette relation devenaient caduques c'est à dire que les choses s'annulent puisque on est toujours dans cet état d'attente vous voyez que les choses ne sont pas pratico-pratiques que les choses ne se réalisent pas dans la matière vous voyez ce que je veux dire parce qu'ici on est vraiment dans une énergie mentale ici on est vraiment on est vraiment avec son cœur d'enfant et là on est toujours dans le côté aussi comment dire stratégie on pense on réfléchit on met en place des choses mais la connexion en tout cas ça a été quelque chose dans la matière la reine de Pentacle et là ici avec ce 8 de Pentacle on ne veut pas on ne veut pas produire quelque chose dans le réel on ne veut pas se lancer avec ce 8 de Pentacle pourquoi 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 on ira voir de toute façon on va aller creuser cette tempérance ensemble ok alors on va voir les aides les outils les pistes d'amélioration pour ici et nous avons nous avons génial il vient à poids nommé ce aussi comme quoi les choses s'enchaînent le chevalet de coupe qu'est-ce que ça vous dit à tous les deux ça vous dit que voilà vous pouvez tous les deux vous réconcilier vous faire pardonner peut-être d'autres votre autre a quelque chose à se faire pardonner ça peut nous dire ça là c'est vraiment cette énergie là et que vous pouvez communiquer avec votre coeur avec bienveillance vous donner en tout cas une belle communication enveloppante ça peut nous dire ça avec ce cavalier de coupe on va aussi le renforcer et l'issue de cette relation et bien on est dans le denier là on vous invite en tout cas à la fin de ce mois de janvier de vous offrir la possibilité de construire votre nouveau départ ensemble parce que je pense que à mon avis cette relation elle est comment on peut dire ça elle s'est faite avec le temps elle est en train de se faire avec le temps qu'il y a des choses en tout cas où vous apprenez à ajuster aussi vos énergies physiques peut-être vous avez peur de passer à quelque chose de beaucoup plus comment dire réel puisqu'on est vraiment dans quelque chose peut-être d'un petit peu fantasmagorique aussi dans cette relation c'est ce que je ressens parce qu'on est vraiment dans la nostalgie ici ici on est comme je l'ai déjà dit dans quelque chose de contrôlant aussi la reine d'épée est une énergie de contrôle de ses émotions et avec cet as de denier c'est vous donner la possibilité ensemble de replanter un arbre c'est peut-être ça peut-être que là ce que vous aviez semé au départ dans cette relation ça n'a pas pris c'est comme je ne sais pas vous avez tenté de planter je ne sais pas des tomates dans votre jardin et ça n'a pas pris donc là on vous invite à remettre une nouvelle graine une nouvelle plantation de vos énergies d'amour à la fin de ce mois de jour pourquoi je vous dis ça parce que il y a bien cette idée de retrouver de l'harmonie ensemble dans vos énergies physiques et émotionnelles on est vraiment dans quelque chose aussi on vous invite à retrouver quelque chose de nourrissant au niveau émotionnel parce que nous avons ici en dodo deck on y reviendra vous avez vous avez le 6 de denier la force et le 3 de bâton donc je les mets là je les reprends après de toute façon et je vais vous dire justement avec un autre tarot on va compléter tout ça pour et déjà comprendre un petit peu comprendre un petit peu aussi l'état d'esprit de votre autre qui est vraiment coupé de ses émotions puisque là on est dans une reine d'épée vous voyez alors on y va alors nous avons voilà alors elle a un souhait très fort cette reine d'épée ça peut être elle a vraiment une attente assez assez précise de cette relation ça c'est de son passé je vous ai dit ici oui voilà attente assez précise elle a un vœu elle s'est fait une promesse cette reine d'épée et là du coup là j'ai l'impression que ce 7 d'épée c'est une forme de protection voilà une forme de protection ok et là nous avons et oui elle a peur de vibrer le manque voilà on est toujours dans le donné on est vraiment dans quelque chose je pense qu'il y a eu des manques affectifs de cette de la part de votre autre qui est vraiment dans cette énergie parce qu'il y a aussi c'est toujours cette polarité féminine mais qu'on sait c'est un peu coupé de toutes ces énergies du féminin vous voyez et donc là avec voilà donc c'est vraiment pour se mettre en sécurité ok on va recouvrir et ben votre tempérance alors la tempérance qu'est-ce que ça vous dit et oui retrouvez du calme dans votre communication c'est confirmé avec l'impératrice et la tempérance là il y a des choses à il y a des choses magnifiques à co-créer ensemble dans cette relation de retrouver justement votre fluide énergétique à tous les deux dans comment dire pour que votre communication aussi émotionnelle se fasse dans les meilleures conditions possibles je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis mais c'est ça c'est de retrouver avec comment dire avec beaucoup d'abondance votre énergie de recréer un nouveau lien de communication beaucoup plus abondant beaucoup plus porteur on a quand même de l'âme majeure pour vous à ce jour il y a quelque chose qui se passe d'important dans cette relation on vous invite à vous tempérer tous les deux et à créer quelque chose de fertile de retrouver de la fertilité on est vraiment dans les deniers et puis c'est confirmé aussi avec l'impératrice et on va voir ce 8 de Pentax ce blocage pour vous et nous avons voilà on n'ose pas changer les choses de son quotidien aussi dans cette relation on a peur de vibrer l'aventure et de que tous ces efforts tous ces investissements répétés etc se font partir en fumée avec l'énergie du fou voilà c'est vraiment ça le blocage c'est qu'on a une peur de s'investir et moi je pense que ça vient peut-être de l'énergie de votre autre qui est trop dans cette dans cette vibration aussi de la peur de de lâcher en tout cas ces énergies physiques ça peut nous dire ça alors énergie physique et émotionnelle puisque là on conseille on dit bien d'ouvrir votre communication d'ouvrir votre coeur et de parler avec beaucoup de bienveillance ok allez on va alors recouvrir ce chevalet de coupe et là nous avons et oui alors c'est c'est intéressant que c'est intéressant que cette carte elle vienne ici puisque c'est parler avec clarté dans vos émotions de coeur vraiment dire ce que vous avez sur le coeur dans cette relation et voilà c'est un coeur ouvert clair qui limpide je ressens vraiment cette énergie là voilà c'est qu'on va faire le combo entre cette énergie de la reine d'épée qui a besoin d'ouvrir son coeur en fait c'est un petit peu ça donc c'est peut-être demander à votre autre de peut-être de crever l'abcès aussi et de dire tout ce qu'il a gros sur la patate ça peut nous dire ça vous voyez alors maintenant on va reprendre le dos d'odec donc on avait vu le 6 de pentacle la force donc il y a encore une lame majeure et un 3 de bâton alors c'est intéressant parce que là ça vous dit comme message que vous avez la force de vous donner à tous les deux un nouvel élan d'amour ensemble voilà ça peut nous dire ça de vous trouver d'arriver à trouver un alignement aussi dans vos besoins physiques et psychiques parce que ça réunit vraiment tout ceci en fait je trouve la force et savoir aussi où vous allez ensemble est-ce que je continue finalement à regarder ma vision de cette relation avec toi ou finalement je décide de retrouver moi-même mon équilibre et de me lancer dans un nouveau départ aussi ça peut être aussi vous avez tenté et vous vous décidez peut-être de changer de comment dire comment dire ça de terre de jardin de planter ailleurs votre graine alors au sens métaphorique vous voyez les amis voilà les messages que j'avais pour vous j'espère qu'il y en a eu pour cette guidance sentimentale en tout cas moi je vous dis merci pour tout pour votre soutien pour vos encouragements vos j'aime et vos abonnements et commentaires voilà j'ai tout dit et encore merci à vous à bientôt bye bye